Convecteur temporel enclenché, y'a le plein, impeccable, tableau de bord bien astiqué, nickel, je crois qu'on est pas réallé dans l'espace Salut tout le monde c'est Jolatte, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la suite de No Man's Sky Et la dernière fois souvenez-vous on était parti pour aller dans l'espace Et ben on va y aller de ce pas, on met la patate, c'est parti Vas-y Allez Ah merde, merde ok d'accord J'ai carrément fait un looping moi Oh regardez ça Oh la 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 Oh Oh comment c'est énorme Vous avez découvert ceci le 12, ah ouais Bah ouais Oh la 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 Aïe 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 C'est énorme, regardez ça Hein C'est énorme hein Prends ça mon vieux Alors Du thymium Attendez Prends ça Voilà Ouh faut qu'on aille là-bas Station spatiale Alors là si on va à cette vitesse On va mettre 3h pour arriver à la station spatiale Voyez arriver dans 3h, 5 minutes et quelques secondes Si on va un peu plus vite Voilà Là si je vais à cette vitesse déjà On arrive dans à peu près 1h30 Mais si je mets la patate Voilà Patate enclenchée On arrive dans à peu près 9 minutes Voilà Et encore J'ai pas débloqué l'hyper patate Parce qu'il y a l'hyper patate aussi Mais je l'ai pas encore l'hyper patate Ah si attends Si Réapprovisionner Pulso Est-ce que j'ai l'hyper patate ? Attendez Ah ouais regardez Pulso réacteur Oh Vas-y c'est quoi ça ? C'est l'hyper patate ça ? Attends Vas-y Je vais péter l'hyper patate Oh putain Ah ouais mon vieux Oh je suis passé en mode hyper patate là Je t'explique même pas Ah oui maintenant on met 20 secondes pour y aller Ah bah ça va un peu plus vite Par contre ça s'use l'hyper patate A tout moment transférer des objets dans l'hyper patate En appuyant sur Y Depuis votre inventaire Ça marche Voilà donc tranquillement on arrive vers la station spatiale On va essayer de s'arrêter au bon moment On arrive dans quelques secondes Oh s'arrête Arrête toi mon vieux Oh putain Wow J'ai cru que j'allais y foncer dedans mon vieux Oh putain C'est bon On est arrivé tranquille Vas-y fais péter Elle est où l'entrée ? Elle est là-bas Regardez l'entrée elle est là-bas Oh comment que c'est énorme Elle est énorme cette station spatiale On va rentrer là-dedans Tranquillement Vas-y Voilà 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 Donc là on est sur un vol assisté là Voilà C'est pas moi qui vole Ça vole tout seul Mais c'est franchement sympa Oh puis vous écoutez cette musique ? Franchement elle colle trop bien J'adore C'est un truc de malade Waouh Ok je vais reposer la manette Nous voilà arrivés dans la station spatiale C'est énorme Alors attends parce qu'il m'a dit j'ai des objets non réclamés Comme quoi ? Quel objet non réclamé ? Attends est-ce que je peux améliorer des trucs comme ça ? Euh non il me manque des ressources Il me manque des ressources Oh regardez-le lui Regardez ça Waouh C'est énorme C'est énorme Attendez on va aller voir là-haut Voilà tranquillement Voilà fait péter ici Tiens salut mon vieux une grenouille de l'espace Il se délire Il est pas content mon vieux Alors Comment tu vas mon vieux ? Ça va tranquille ? Elle a la vie commerçant Euh Ah vous voyez heureusement que j'ai appris le mot donner en rec C'est ça ? Non en gec Vous voyez là il raconte du charabia Et on a le mot donner quand même qui est écrit Donc voilà La petite créature est occupée à compter ses bénéfices lorsque j'apparais Elle écarquit les yeux d'impatience et frotte ses doigts avec avidité Elle picore énergiquement les symboles monétaires de sa tablette Qui se met à sautiller Je remarque qu'elle sent délicieusement bon Tapoter la tête de la forme de vie S'excuser de ne pas pouvoir aider Euh Donner Des unités J'en ai pas Euh Je vais m'excuser de ne pas pouvoir l'aider Putain La forme de vie semble déçue Elle a pitié de ma confusion Et me donne des unités Oh C'est sympa Merci 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 bien Euh j'ai pas vu les steam gate à augmenter je crois Donc ça c'est plutôt cool Ça je prends un peu de carbone Ok là bas c'est fermé Là bas c'est fermé Oh là bas c'est ouvert On va aller là bas Ah oui ok c'est normal que c'est ouvert Euh il y a une porte là bas Là bas ça a l'air d'être fermé C'est en rouge On va aller voir Tranquillement Ouais ouais c'est fermé Il me faut un pass atlas V1 nécessaire Ok D'accord très bien On va aller voir le vaisseau Alors Ça va tranquille Euh C'est mon vaisseau ça Ah oui c'est mon vaisseau Merde je croyais que c'était le vaisseau de l'autre Je fais non je suis monté dedans Ah ouais il est là le vaisseau de l'autre Alors Un commerçant Très bien Parfait parfait Salut Apuritz Commerçant Estime actuelle GEC Client Alors le pilote fait claquer son bec pour indiquer qu'il est prêt à commercer Il pourrait également discuter de la vente de son vaisseau Faire une offre pour le vaisseau J'ai rien Non On va vendre des articles Voilà Clairement je vais y vendre de l'or Je vais tout y vendre Voilà 37 000 unités C'est plutôt cool Un porte bonheur geek Je vais y vendre Voilà Ça peut être pas mal Un cube De la convergence Je vais y vendre Carbone je vais garder Feuille de blindage Je vais garder De toute façon ça se vend pas Le reste ça se vend pas Du zinc Je vais garder Le zinc Voilà Ok donc c'est plutôt cool On a 88 000 unités Alors attendez On va aller plus par là Je pourrais vendre encore de l'éridium On va en vendre l'éridium Voilà on a plus forcément besoin pour l'instant Impeccable Eh 96 000 unités On est plutôt bon là Alors Et maintenant Alors Tu me proposes combien pour ton vaisseau Wouh Putain mon vieux 782 000 unités Ah ouais bah par contre voyez qu'il a beaucoup plus de place que le mien Hein Quand même Parce que le mien C'est un peu mort tu vois Non non bah de toute façon j'ai pas assez Alors Je préfère le mien mon vieux C'est à dire pas du la Buh Regardez ça On se casse de là mon vieux Vas-y Fais péter Aventil Attendez par contre j'ai pas compris l'histoire qu'on a des objets non réclamés là Je comprends pas Attendez on va transférer ça On va transférer ça 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 Voilà On va les transférer dans le vaisseau Tranquillement Voilà ça c'est cool Bon bah ils se sont déjà transférés Ok comme ça on a un peu plus de place dans notre combinaison C'est plutôt cool Euh Et bah allez C'est pété mon vieux c'est parti Maintenez l'espace pour activer le turbo Ah ouais mais non 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 Moi je reprends ma manette en mode vaisseau spatial Wouh Regardez ça il est malade lui Il est complètement taré Alors Nouvelle affaire 60 460 gagnés Ok donc nous on est allé sur cette planète là bas La preuve Il y a une balise là bas Et il y a encore mon cadavre Qui est là bas Donc ce qu'on va faire Ce que je vous propose C'est d'aller visiter Celle-ci Attention On est parti Ok Arriver dans Une minute Tranquillement Ouais Attends dégage Voilà Ecoutez ce qu'on va faire C'est qu'on va activer le propulseur mon vieux Vas-y comme ça on va arriver beaucoup plus vite Tu vas hors Wouh Putain je vais m'écraser Arrête ça Voilà C'est bon Ce délire Vas-y on rentre dans l'atmosphère Ah comment c'est bien fait quand tu rentres dans l'atmosphère et tout Mais du coup c'est bizarre parce qu'il me dit que je dois aller là bas A la balise Donc c'est bizarre Balise hors de la planète Donc il faut que j'aille là bas quand même Bon écoutez On ira visiter cette planète un peu plus tard Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à la balise Donc c'est parti On va y aller en mode propulsion Allez Let's go 40 secondes de voyage tranquillement Ok on y arrive tranquille Oh comment c'est bien fait franchement Voilà Tranquille On va y aller en mode vitesse tranquillou Pourquoi qu'il me renvoie une fois de plus sur cette planète Tranquillement Ok Je vais repasser en mode clavier Alors Oh merde On va activer ça Point de passage Vas-y Oh yes Excellent Ah en fait ça ça va découvrir tous les points sur la planète Ok Oh On a un avant poste là bas D'accord On a mon cadavre qui est toujours là bas Et ben je pense qu'on va aller à l'avant poste Détection d'un signal radio De trouver une source de signes de vie Ok on va y aller tranquillement Voilà Vas-y Ok Allez c'est parti Voilà on a un petit avant poste Avec quelques secondes d'ici Pile poil devant Si c'est pas parfait mon vieux C'est même pas fait exprès Ok on va rentrer là dedans tranquillement Ah c'est quoi ça Ramasse mort Requis une puce de piratage D'accord je l'ai pas Euh Passatlas Ok je l'ai pas On va rentrer là dedans Tiens Salut Ouh salut salut Comment tu vas Alors Ça va tranquille On sep Directeur Débalalala Seule une créature m'attend Minuscule dotée d'un bec paisible Elle me regarde avec une curiosité fugade Fugace Parle brièvement dans un langage Qu'il m'est impossible de comprendre Puis me remet une ardoise Je sursaute en m'apercevant Que je comprends le texte qui figure Incrédule Je tente d'accrocher le regard de la créature Mais elle s'est déjà détournée Désintéressée Je suppose qu'elle n'est qu'un messager Et non l'auteur du message L'ardoise, quant à elle, contient les plans d'une nouvelle technologie, l'hyper-propulsion. Vas-y, donne, je prends. Des instructions pour recevoir mon propre chemin au travers des étoiles, cela va se révéler inestimable. L'être chétif s'active près d'un terminal. Euh, ouais, j'ai pas eu le temps de lire la suite. Nouvelle technologie découverte. Appuyez sur table pour ouvrir l'inventaire. Hyper-propulsion. Propulseur VSL permettant au vaisseau d'atteindre la vitesse de distorsion et de sauter d'un système à un autre système voisin. Veuillez accéder au système d'hyper-propulsion depuis la carte galactique. D'accord, il nous manque quoi ? Il nous faut 200 iridium et un résonateur dynamique. On va trouver ça. Parfait, ça marche. Parce que ça, c'est important quand même. Ok, donne-moi, vas-y, donne-moi ça. Clio au maximum, qu'est-ce que c'est que ça ? Étape de voyage. Ok. Ouh, c'est pas mal tout ça. Connu, extraterrestre rencontré 2. D'accord. Est-ce que tu veux bien me parler, vieux ? Alors, 20 carbone pour y parler ? Ou j'y ai donné 20 carbone ? Hein ? Il a l'air content, regardez. Regardez, le marchand indique qu'il est d'humeur à discuter en faisant claquer son bec et en émettant un gaz à l'odeur agréable. Demandez des unités, meilleur ami geek. Demandez un nouveau mot. On va y demander un nouveau mot. Le marchand accepte de m'aider. D'accord. Vous avez appris le mot élevé en geck. D'accord, très bien. Parfait. Avant poste. Vas-y, on va interagir avec ça. Bienvenue dans la matrice d'approvisionnement du marché. Vendre des articles dans votre inventaire, acheter, on va en vendre. Bon, rien à vendre. Ok, parfait. D'accord. On se casse de là. Oh, c'est quoi ça ? Clarté de Get's Game. Ah ouais ? 47 000 unités, écoute, le machin. Putain, il coûte cher, hein ? Bah écoutez, je l'achète. Vas-y, fais péter, mon vieux. Je l'achète, moi. Tranquille. Nouveau multi-outils. Ah ouais, il a l'air d'être mieux, regardez. Il a plus de cases et tout. Vas-y, vas-y, je l'achète. Alors. Excellent, mon vieux. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Hein ? Alors, ça, analyse des technologies multi-outils. Nouvelle technologie. La portée de détection du scanner est accrue. Ok, d'accord. Ça, ça va être parfait. Et bah, c'est nickel. Là-bas, ça doit être une station spatiale. Ok. Vas-y, on va remonter en vaisseau. Oh, attendez. Là-bas, il y a une balise. Ça, c'est un point de sauvegarde. Yes. Voilà, impeccable. Ok, nickel. Step so culoso. Ou je sais pas quoi. J'ai pas eu le temps bien de lire. Sauvegardez votre progression et revendiquez la découverte du secteur. D'accord, c'est parfait. Ah oui, regardez. Il y a un autre truc qu'on peut faire aussi. Attends, déjà, ça... Pas de visière d'analyse installée ? Comment ça, tu rigoles ? Elle est où ma visière d'analyse, là ? Elle est où ? J'ai plus ma visière d'analyse. C'est vrai, ça ? Elle est peut-être cassée. Parce que normalement, on peut renommer les créatures. Les créatures, les planètes et tout. Allez, vas-y. Fais péter. Rentre là-dedans. Ok, ok. Là-bas, il y a une station spatiale. C'est hors de la planète. Très bien. Bah, du coup, en fait, j'y ai déjà été sur cette planète. Donc, ce qu'on va faire, on va aller là-bas. Allez, c'est parti. On va sortir de l'atmosphère. Voilà. Nickel. On est sortis de l'atmosphère. Oh là là, regardez comment c'est bien fait, franchement. C'est super bien fait, quoi. C'est un truc de malade. J'adore. Donc, alors, attendez. Normalement, maintenant... Ouais, regardez ça. J'appuie sur la flèche du bas. Et là, c'est un truc de malade. Nous, on est dans le système... Gamisaka Sud Lim. Donc, en fait, chaque point blanc, c'est un système solaire. Et dans chaque système, il y a une ou plusieurs planètes. Et donc, regardez. Si je recule, par exemple, on a un système à côté, là. On a des systèmes un peu partout. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et donc, je le rappelle, nous, notre but, ça va être d'aller au centre de la galaxie. Et pour ça, on a un itinéraire qui est déjà tout tracé. Un itinéraire tracé par l'Atlas. Va falloir passer par plusieurs systèmes solaires. Quatre planètes, cinq planètes, vous voyez. Pour aller tout là-bas. Il n'y a pas moyen que tu m'enlèves ça, mon vieux, là. Là, regardez ça. On est en mode exploration libre. Regardez le nombre de systèmes qu'il y a à visiter. Et surtout, dites-vous que dans chaque système, il y a une ou plusieurs planètes, quoi. Vous voyez ? On peut vraiment aller partout. Vraiment, n'importe, n'importe où. C'est un truc de malade. Par exemple, une au hasard. Ouais, celle-là, par exemple. Voilà. Regardez, région, couronne, couronne, résine, Nidji. Il y a trois planètes. Il y a une lune. Et elle a été non découverte. Vous voyez ? Voilà. Par exemple, si elle avait été découverte par un autre joueur, peut-être qu'il aurait renommé le système. Ou ça aurait été dit, ça a été découvert par tel joueur, telle date, telle heure. Vous voyez ? C'est un truc de malade. Regardez, le jeu, il est... Il est carrément... Il est infini, quoi. Le centre de la galaxie, il est où ? Il est... Bah, il est là. Voilà, c'est ça. Il faut découvrir ce qu'il y a là-bas, en fait. Voilà, c'est ça le fin mot de l'histoire. Et ça se trouve, c'est un truc de malade qui est au centre de la galaxie. On n'en sait rien, tu vois. Voilà. Bon, on va arrêter de faire les cons, parce qu'en vrai, là, ça fait une heure que je me balade comme ça. On va sortir de là. Et... Waouh ! Et on revient à notre vaisseau spatial. Et c'est un truc de malade. Et on devait aller où, déjà, nous ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller visiter cette planète, là-bas. Ouais, ouais, on va aller là-bas. On va passer en hyper-propulseur, machin. Vas-y, fais péter. Voilà, regardez ça, on est presque arrivé. On va aller visiter cette planète. On va rentrer dans l'atmosphère. Ça va être un truc de malade. Hop là ! Parfait. Ok, nickel. Vas-y, fais péter. Tranquille. La 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 la. Eh ben, ça a l'air bien aride par ici aussi. Ah, c'est quoi ? Ça, c'est un point d'eau ? Ah non, c'est un bug. Ça m'a l'air bien sympa, tâche, par ici. Il y a un point d'interrogation, là-bas. On va aller voir ça. C'est parti. Ah ! Ma foi, c'est pas mal par là. Steep Head Gaze, non découvert. Je repasse en mode clavier, parce que c'est cool. Ça, ok. Parfait. Un petit point de sauvegarde, c'est parfait. C'est quoi, ça ? Interface, interagir avec le terminal. D'accord. Bienvenue dans la matrice d'approvisionnement du marché. Ok. Euh, non, bah, j'ai rien à vendre pour l'instant. J'ai rien à vendre. On va se casser de là. Oh, regardez. Regardez ça. Une pierre de savoir. Vas-y, on va la prendre. Vous avez appris le mot accostage en GEC. Eh bah, c'est cool, ça. Yes. Alors, interagir. Nouvelle technologie découverte. Ok. Il nous faut des ressources pour tout ça. D'accord. C'est parfait. Encore une nouvelle technologie. Tire accéléré TETA. Ah, ça, c'est bien, ça. Le caden, il faut en tirer une cadence accrue. C'est cool, ça. Ok, donc ça, ça va être pour le vaisseau. Mais pareil, il nous faut des ressources. Require une puce de piratage. J'en ai pas. Oh, regardez, c'est quoi, ça ? Ah, c'est quoi, ces créatures ? Putain, j'ai pas de visière d'analyse installée. C'est chiant, ça. Elle est passée où, ma visière d'analyse, là ? Euh, ce serait bien que je ramasse du fer. Ouais, ouais. Il faut que je ramasse du fer. Regardez ces machins, quoi. Ils sont gentils ? Ouais, ils ont l'air. Qu'est-ce qu'ils mangent ? De l'éridium ? Ah, j'en ai pas. Regardez, il est tout petit, lui. Ah ! Alors, mon vieux. Dégage. Yes, ça, c'est une balise. Étape de voyage atteinte. Ah, c'est un point de sauvegarde. Ok. Vagabond, 10 000 unités parcourues. Eh ben, c'est plutôt cool. Tranquille. Vous avez découvert ceci le 13-08-2016 à minuit 5. Carrément. Eh ben, comme ça, vous voyez l'heure à laquelle je découvre les machins. C'est un truc de dingue. Alors, attends, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ok, santé au maximum. C'est parfait. Une perle de fascination. Magmox. Ok. Du fer. Je prends. Ah ouais, carrément. Carrément, ça va plus vite avec ça. Ça va carrément plus vite. On va reprendre un peu de fer. Tranquillement. Voilà. Comme ça, normalement, je peux faire ça. Je peux aller dans... Multi-outils, je pense. Et je peux augmenter, par exemple, ça. Donc, lance-foudre. Arme à visée offensif. Attention, les éléments isotopes, comme le carbone, sont requis pour recharger le dispositif. Vas-y, fais péter. C'est parfait. Alors ? Wouh ! Oh, putain. Et le laser. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Ouais, je me casse. Je me casse, je me casse. Euh ! Wouh ! Tranquille. 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 Je me casse. Attendez, on va le laisser m'analyser. Voilà, on ne va pas bouger. C'est moi, c'est moi. Tranquille. J'ai appuyé sur un bouton, mon vieux. J'ai tout pété d'un coup. Je crois que j'ai appuyé sur le bouton du milieu. Ça a tout cassé. Ah ouais ! J'ai des petites grenades. Ok, d'accord. Et ouais, si je veux retourner à mon laser, je fais comment, moi ? J'ai trouvé... Ah, yes, c'est X. Ok, d'accord. Oh, bah, c'est cool, ça. Impeccable. On va ramasser un petit peu de fer. Par contre, il fait un petit peu chaud sur cette planète. 48 degrés, vous voyez, en bas à gauche. Donc, c'est un petit peu chaud, quand même, vous voyez ? Alors, attendez, je vais voir si je peux augmenter des machins, là. Je vais voir si je peux augmenter ça. Ah, bah, voilà, la visière d'analyse. Je vais pouvoir voir c'est quoi. Buzard, radlum. Ah ouais, pas mal. Et ça, c'est quoi ? Yodro. Merde, j'ai plus d'essence. Ah, ça, c'est dommage. Alors, attends. On va faire le plein, tranquillement, voilà. Ouh, va me falloir du plutonium. Va me falloir du plutonium et du tanium. On va en trouver dans le coin. Ici, c'est quoi ? Nickel. Alors, y'a quoi ici ? D'accord. Santé au maximum. C'est quoi, ça ? Rien n'a été trouvé. Ah, si. Perle de fascination, c'est cool. Yes. Point de sauvegarde. Ok. 1812, j'ai trouvé. Il doit y avoir du plutonium dans le coin. Voilà, y'en a là-bas du plutonium. Ah, yes, y'en a là-bas. Yes, c'est cool, ça. Regardez ça. Là, on se met bien, là. Vas-y. Plutonium. Comme ça, on va pouvoir faire le plein. Oh, 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 oh. Ouh, j'ai rien dit. Je me casse. Ça, c'est quoi ? C'est de l'or, je pense. Ah, l'or, ouais. L'or, je prends en direct. Ça, on va vendre ça chez les marchands. On va se faire masse d'unité. On va aller explorer un petit peu la grotte parce que j'ai l'impression qu'il y a des trucs pas mal là-dedans. Voilà, ça, c'est plutôt cool ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Plutonium, ça, je m'en fous maintenant. Ok. De l'or, je prends. Ça, c'est cool. Voilà. Ok. C'est parfait. C'est quoi, ça ? De l'or encore, je prends. Vas-y. Voilà, yes. Encore de l'or ici. Ça, c'est cool. Ok, c'est parfait. On se casse de là, tranquillement. On va aller voir là-bas. J'espère que c'est du tamium parce qu'il nous en faut pour faire le plein. On va prendre ça tranquillement. Le tamium. Inventaire plein. Voilà, je transfère dans le vaisseau. Voilà, je transfère tout dans le vaisseau. Voilà, c'est parfait. Comme ça, je peux ramasser. Oh, regardez ça avec les vaisseaux qui arrivent et tout. C'est excellent. C'est terrible. Et eux, je pourrais les attaquer si je voudrais. Mais je vais éviter de les attaquer, tu vois. Parce que je ne suis pas à la hauteur pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'il y a en bas ? Oh, regardez ça. Une pierre de savoir. Ça, c'est cool. Allez, dis-moi qu'il y a du tamium là-dedans. Il n'y a rien. Du plutonium. Ouais. Passatlas. Ok. Ça. Nouvelle technologie. Jet à impulsion Sigma. Offre une manœuvrabilité accrue et des accélérations. Accélérations prolongées au cours de voiles spatiaux. Ok, d'accord. Parfait. Donc, vas-y. Ça, fait péter. J'ai appris le mot GEC en GEC. C'est plutôt cool. Oh, c'est quoi ça ? Du platine. Je prends. Oh, ce délire. J'ai perdu mon vaisseau. Ah non, il est là-bas. Il est là-bas. C'est cool. Oh, regardez. Il y a une grotte ici, là. Ouais. On ne va pas y aller pour l'instant. Ah, quoique si on va y aller. Regardez, il y a de l'or. Il y a de l'or en bas. Il y a moyen. Attends, normalement, il y a moyen. J'ai une petite torche. Ouais, yes. Regardez. On va aller voir ce qu'il se passe ici. Normalement, j'ai vu de l'or. Yes. C'est cool. Ça, on prend plutonium. Ah, ben voilà. Ça, je prends. Ça, ça va se revendre cher. Oh, regardez. Il y en a encore là-bas. Ah, ils sont là. Vas-y. Yes. Voilà. Nickel. Il y en a encore là-bas. Regardez, franchement, c'est super sympa par ici. Putain, ce délire, je suis carrément perdu dans la grotte. Ah non, c'est bon. Yes. J'ai trouvé la sortie. Oh, ben puis il y a mon vaisseau juste à côté. Oh, c'est quoi ça ? Euh, du plutonium. Vas-y. Je prends. Bon, on va monter là-dedans. Tranquillement. On va décoller dans l'espace. Allez, vas-y. On va sortir de là. Eh, j'ai bien envie d'aller sur la petite planète juste à côté. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Elle est où, la petite planète, à côté ? C'est quoi cette musique de maso, là, qui m'annonce que je suis en danger ? Non ? Il n'y a pas une petite planète à côté ? Bon, ben écoutez, je pense qu'on va aller à la station spatiale, du coup. On va aller vendre ce qu'on a récupéré. Attends, je vais y aller en hyper-propulsion, mon vieux, tu vois. Ça va mettre deux secondes. Ouh, putain. C'est un délire. Voilà, tranquille. Eh ben, impeccable, alors, regarde. On croirait que j'ai garé des vaisseaux spatiales toute ma vie, mon vieux. C'est nickel, ça. Nickel. Vas-y, ça. Hop. Franchement, c'est bien fait quand tu te gares et tout dans les stations spatiales. C'est excellent, quoi. Je vais aller voir s'il y a un petit marchand. Et on va aller l'arnaquer bien gentiment avec l'or qu'on a ramassé. Tu vois ? Regarde-le. Salut, salut. 20 carbones pour y parler déjà. Ben, dis donc. T'es cher, mon cochon, hein. Ouh là là. Et geck. Geck, geck. D'accord. Vous voyez, en bas, il y a les mots que j'ai appris quand il nous parle. Alors, le reste, on ne comprend rien. Mais par contre, on comprend le mot geck. Voilà. Le marchand me regarde en écarquillant les yeux. Il fait claquer son beck plusieurs fois. Il met une odeur neutre. Et attends, ma demande. Eh ben, déjà, on va te demander le rechargement du bouclier. Voilà. Le marchand accepte de m'aider. C'est cool. Merci. Vendre. Alors, qu'est-ce qu'on va vendre ? Ah ben, on va vendre de l'or, direct. Allez, ça, ça part. Direct. L'éclat de blindage, on va le vendre. Le platine, on va le vendre. Le fer, on va le vendre. Et le zinc, on va le vendre. De toute façon, on en ramassera d'autres. Eh ouais. Et le plutonium, on va le garder quand même. Parce que ça, c'est pour faire le plat. Il ne faut pas déconner. Eh ben, vous savez quoi ? On va s'arrêter ici pour cet épisode sur No Man's Sky. Et on reprendra la suite la prochaine fois. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pourquoi pas la partager ? Moi, je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde. Bye. Sous-titrage ST' 501